Ici, nous sommes dans l'avant-cœur. Alors, dans l'avant-cœur, c'est l'endroit où on se prépare pour la prière. Mais quand on avait le costume religieux, pour les célébrations religieuses, on mettait un manteau de chœur. Et dans les armoires que vous voyez en arrière de vous, chaque sœur avait son manteau de chœur. Et en mettant son manteau de chœur, on prenait un rang. On appelait ça deux rangs de profession. Et puis, on allait se placer dans nos stales. Maintenant, nous n'avons plus les manteaux de chœur. Et puis, nous entrons directement à la chapelle. C'était une bonne idée, quand même, ce qu'on appelle l'avant-cœur. Ça nous préparait à la prière. Dans l'avant-cœur, vous avez, on voit l'hôtel qu'on appelle l'hôtel de l'enfant Jésus. Alors, on prenait le temps de se recueillir. Et c'est un enfant Jésus qui est arrivé ici en 1671. Alors, ça veut dire que Marie de l'incarnation l'a vu. Et fort probablement que c'est Mère Marie de Rouet qui l'a apporté. Puis la dévotion à l'enfant Jésus, c'était une grande dévotion. On avait, on appelait ça un salut à l'enfant Jésus tous les mois. Au-dessus de l'hôtel, vous avez le tableau, un tableau de la Sainte-Famille. Ce qui est spécial, enfin différent, habituellement, c'est la Vierge qui nous présente l'enfant Jésus. Ici, c'est Saint-Joseph. C'est un tableau de la Sainte-Famille. C'est un tableau de la Sainte-Famille.